Bonjour à tous, aujourd'hui quatrième vidéo consacrée à l'univers DC Comics et plus particulièrement à l'héroïne, très sexy, Harley Quinn. Harley Quinn de son vrai nom Harleen Quinzel est apparu pour la première fois en 92 dans le dessin animé créé par Paul Dini et Bruce Team, la série animée Batman, qui était vraiment badass. Donc Harley Quinn est donc en l'origine le psychiatre de l'asile d'Arkham et donc au fur et à mesure de ses rencontres avec le Joker est devenu Harley Quinn. Elle est apparue dans plusieurs dessins animés, elle est apparue dans des jeux vidéo et là on va parler de la figurine d'Harley Quinn qui est dans le film Suicide Squad. Suicide Squad réalisé en 2016 par David Ayer, ce n'est pas le meilleur de ses comics, non loin de là c'est vraiment pas le meilleur, regardez plutôt Wonder Woman qui ça est un bon de ses comics. Cependant la figurine pour elle est pour elle très très belle, ensuite Suicide Squad quand même pour vous raconter un petit peu l'intrigue du film, ça racontait l'histoire de la Suicide Squad commandée par Amanda Waller, par l'agent Amanda Waller et donc la Suicide Squad regroupe plein de méchants d'essais comics dirigés par le lieutenant Rick Flagg. Et donc dans la Suicide Squad on va retrouver Harley Quinn, on va retrouver Deadshot interprété par Will Smith, on va retrouver Katana, on va retrouver l'enchantresse interprétée par Cara Delevingne, on va retrouver Captain Boomerang, on va retrouver El Diablo, on va retrouver Killer Croc. Ouais, le scénario du film est vraiment indigant. Madame je ne m'écrirai rien sur ce film, c'est une merde ! Et aussi dans le Suicide Squad de David Ayer, nous avions l'apparition, on va dire, il nous avait vendu ça vraiment beaucoup, on avait l'apparition du Joker de Jared Leto qu'on doit à peu près voir, je pense, dans le film, tous les bros rassemblés, à peu près 7 minutes. Si on faisait un truc marrant... Et c'était vraiment tout ce qui était en bande-annonce, on nous montrait le Joker, Harley Quinn, le Joker, Harley Quinn, un peu Deadshot, le Joker, Harley Quinn, et au final on a eu le Deadshot, 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 Harley Quinn, Harley Quinn, Deadshot, et le Joker, 7 minutes. C'est pas que l'interprétation a été mauvaise de Jared Leto, c'est juste qu'on ne le voit pas assez pour pouvoir donner un jugement. J'espère qu'on aura vraiment un film Joker où on le verra un peu mieux. C'était pas bien du tout, il se battait contre une entité un peu... avec une hanche entrée. Non, c'est nul, je ne vais même pas vous le raconter, je ne vous conseille pas. Si vous avez de le voir, regardez-le en fin d'après-midi, ça vaut le coup pour une fin d'après-midi, juste avant d'aller manger. Mais c'est vraiment pas ce qui s'est vu en matière de DC Comics. Heureusement qu'il y a la figurine qui, elle, va rattraper le niveau du film, parce que, elle, la figurine, est vraiment tip-top. Je vais vous la présenter tout de suite, plus précisément. J'ai trop hâte de te montrer les chouettes. Alors, on voit bien tous les détails au niveau du collier déjà, du collier Pudding, le surnom qu'elle a, donné par le Joker. Ensuite, les bracelets, le fameux t-shirt d'Adil et le Monster. On voit son revolver à côté. On voit ses tatouages, le t-shirt un peu d'Estroi. On voit ses tatouages en dessous de ses marisilles. Donc, les mêmes chaussures à talons que Margot Robbie dans le film. Là, ils sont vraiment bien. Encore pour le tatouage. Je vais faire le tour. Au niveau des cheveux, c'est joli. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Le visage est bien fait. Donc, la veste marquée derrière, Hop, Property of Joker. Donc, c'est joli. La petite ceinture, la petite ceinture dorée. Donc, on voit le derrière des barésilles. Tac. Le petit support derrière que j'ai galéré un petit peu à monter. Bon, au final, c'est pas trop compliqué. Peut-être moi qui suis plutôt nul. Ça, c'est possible. Plus la batte marquée Good Night dessus. Donc, j'ai acheté la figurine d'Harley Queen sur AliExpress. Je l'ai reçue en à peine 15 jours. Si, 15 jours, on va dire. Je l'ai payée 33 euros. Je trouve que pour la qualité de la figurine, ce n'est pas forcément très cher. Et je la trouve plutôt réussie. En tout cas, mieux réussie que le film. Voilà. Ma quatrième vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous et likez. Si elle ne vous a pas plu, ne vous abonnez pas. Mais parlez-en autour de vous. Ça me ferait plaisir et ça serait cool. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.